Fabrice Lucchini, Sylvain Tesson, Elisabeth de Fontenay, Natacha Polony, a priori pas grand rappeur entre eux mais il y en a au moins un, c'est qu'ils ont tous participé aux Rencontres du Figaro. Vincent Trémollet, bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes directeur des pages Débat et Opinion du Figaro. Et c'est vous qui êtes à l'origine de ces rencontres, c'est vous qui les avez initiées. Alors pourquoi est-ce que vous avez décidé de créer ces Rencontres du Figaro ? Qu'est-ce qu'on y apprend de plus que dans vos pages ? Alors le principe sur lequel on est parti, c'est que notre société est de plus en plus immatérielle, que les informations arrivent par des réseaux qui sont très souvent numériques ou par la vidéo et qu'il y a un moment où il faut retrouver la rencontre physique. On dit souvent que la civilisation est fondée sur la conversation. La conversation, il faut être là dans un lieu. Donc les gens viennent pendant une heure et demie écouter une personne, les portables sont éteints et la conversation peut se dérouler entre eux et ils peuvent retrouver un des plaisirs qui s'étiolent de plus en plus du fait de la fragmentation de nos vies, qui est être ensemble au même endroit pour parler de la même chose. Et alors vous vous adressez à des antélos, vous vous adressez à des gens qui pensent d'un même bord ? Non, non, c'est un public très très large, il n'y a pas de ligne politique. On essaye simplement de suivre l'actualité éditoriale et de laisser l'intervenant déployer sa pensée. Nous avions Alain Finkielkraut et Elisabeth de Fontenay lundi dernier, mais le prochain invité est Régis Debré, donc ce n'est pas tout à fait la ligne du Figaro, mais Régis Debré est un des plus brillants intellectuels français. Il est en plus à l'oral extraordinairement vif et amusant et profond. Et donc le fait de pouvoir passer une heure et demie avec lui est un luxe qui s'offre à tout le monde. Et donc dans le public, vous avez à la fois des étudiants, des personnes qui ont plus d'expérience, des gens qui ont une passion intellectuelle et d'autres simplement qui ont lu le livre ou qui ont vu dans une émission de télévision l'invité et qui ont envie d'aller plus loin avec lui. Et alors justement sur vos choix d'auteur, j'allais vous demander, qu'est-ce qui motive vos choix ? C'est la sortie d'un livre ? On vous sent assez complice, vous riez de temps en temps sur cette estrade quand vous présentez les auteurs. Alors c'est des amis ? Ce sont des gens qui écrivent beaucoup dans le Vox ? Pas forcément, mais ce sont des gens à qui on veut vraiment laisser l'espace pour pouvoir s'exprimer. C'est-à-dire que ça doit être l'inverse d'une forme d'agression que l'on peut voir parfois sur les plateaux de télévision ou de mise en difficulté. Là, il faut vraiment que la personne se sente à l'aise et puisse exposer sa pensée. Ensuite, nous, on a toujours fait le pari de l'intelligence. Donc l'invité écoute et puis fait ce qu'il veut de ce qu'il a entendu ensuite. Il peut ensuite rencontrer l'auteur puisqu'il y a une signature à la sortie. En général, ça fait des queues assez longues, mais les gens sont contents de pouvoir discuter un peu avec lui et de repartir avec leur livre dédicacé. Donc voilà, c'est un rendez-vous qui s'installe bien maintenant puisque c'est la troisième saison qui commence et qui permet de restaurer ce plaisir de plus en plus rare d'être ensemble pour un moment, pour discuter de choses profondes ou de choses plus amusantes aussi, parce qu'il y a évidemment des variations de ton pendant ces conférences. Ce n'est pas un long cours magistral. Et alors, quel est votre programme à venir ? Alors, nous avons Régis Debré le 16 octobre, l'auteur de Civilisation et puis du livre Le Nouveau Monde qui vient de sortir. Il nous parlera de sa vision de la civilisation occidentale et puis de l'américanisation du monde qu'il décrit très bien. Il nous racontera son parcours aussi. Il commence très à gauche et parfois il est maintenant défini comme un conservateur. Au mois de novembre, le 7, nous aurons Natacha Polony qui avait inauguré ses rencontres il y a deux ans et demi et là qui publie un livre qui s'appelle « Changer le monde » et qui va nous parler de la crise de la démocratie occidentale. Et puis en décembre, nous aurons un extraordinaire conteur, Franck Ferrand, l'historien, qui lui aussi a un parcours, une trajectoire assez exceptionnelle et qui nous dira l'importance de l'histoire dans notre société contemporaine. Je ne vous donne pas encore. Peut-être qu'on se retrouvera. Il y a un programme assez extraordinaire qui est en train de se décider pour les mois qui suivent. Pour la saison d'après. Et alors j'ai une dernière question, Vincent. Est-ce qu'il y a un auteur que vous aimeriez particulièrement voir sur les planches de la salle Gavreau ? Pour le moment, on a eu un peu tout ce qu'on voulait. Vous vous citiez des noms prestigieux au début de cette rencontre. Donc il y en a qu'on a lancés plus originaux, des comédiens, des chanteurs. On va voir s'ils n'accepteront pas. Il y a des projets qui avancent. L'idée est de pouvoir inviter vraiment dans un spectre très large tous ceux qui participent de la vie des idées en France ou à l'étranger. quand ils parlent français et de leur donner la place. Je pense que le rendez-vous s'est installé de telle sorte que des personnes qui ne sont pas forcément assimilées au Figaro acceptent maintenant de venir y intervenir. Donc on n'aura pas de noms. Merci Vincent. Non, je ne voudrais pas donner les noms parce que comme je suis en train de faire une discussion avec eux, je vous le dirai quand on le saura. Merci pour toutes ces précisions, Vincent. Puis on vous dit à tous à bientôt à la salle Gavreau. J'aime restituer par l'écriture ce que je vois, ce que j'entends, ce que je palpe, ce que je touche et ce que je crois observer. Si j'écris, c'est d'abord parce qu'il y a une jouissance à écrire. Pour une raison très simple que n'avouent jamais les écrivains, mais c'est que lorsque l'on écrit, on n'a pas de contradicteur. Imaginez votre mari quand vous lui direz, viens m'accompagner faire des courses. Non, je veux regarder, c'est dans l'air. Viens ! Non, je veux rester devant la télé. Tu te dérobes ? Et là, tout d'un coup, ça devient dramatique. Et la première découverte de la langue, elle est partie de ce mot-là. Tu te dérobes. Tu te dérobes.